La petite maison hantée par une fonction linéaire ou une fonction affine. On verra. Il était une fois une petite maison. Au fait, B, C, D, E est un rectangle. E, D, 6 m, puis la hauteur de la maison fait 10 m, A, B, C est un triangle, isocèle, en A. Sa hauteur, c'est X, X m. Bien sûr, X est compris, vous l'avez compris, entre 0 et 10 m, entre 0 m et 10 m. Voilà. On va exprimer en fonction de X l'aire du triangle ABC. L'aire du triangle ABC est égale à base à hauteur divisé par 2. La base, c'est 6. La hauteur, c'est X divisé par 2. 3X divisé par 2. 6X divisé par 2 égale 3X. Bien. On va exprimer en fonction de X l'aire du rectangle BCDE. L'aire de BCDE. C'est égal. Rectangle a comme formule longueur fois largeur. 6 fois... CD, c'est combien ? CD, c'est 10 moins X. 10 moins X. Si on développe, 60 moins 6X. On déduit l'expression en fonction de X de l'aire totale A de X du domaine A, B, E, D, C. Cette surface devant de la maison. On va additionner 3X et 60 moins 6X. Ce qui donne moins 3X plus 60. Et voilà. Qu'est-ce qu'on trouve ici ? Vous avez deviné. A de X égale moins 3X plus 60. C'est une fonction affine. L'aire de ce domaine, c'est une fonction affine en fonction de la hauteur du grenier, si vous préférez. A chaque hauteur X du grenier, comprise entre 0 et 10, on attache moins 3X plus 60, qui signifie l'aire de cette surface. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette fonction ? On peut la représenter graphiquement. Et puis, on va trouver diverses valeurs pour lesquelles l'aire est en... Il est toujours très important d'adapter les unités graphiques sur les deux axes. Sur OX, comme X varie entre 0 et 10, j'ai pris environ 12-13 cm, ce qui me faut 1 cm pour 1. Deuxième centimètre, troisième, jusqu'à 10, les valeurs pour X. Et pour l'axe Y, comme l'aire maximale, regardez ici, l'ordonnée à l'origine, c'est bien sûr 60. Alors, 60 cm², 12 cm comme échelle sur cet axe. Autrement dit, chaque centimètre sur cet axe, sur ce plan, représente les 5 cm² pour l'aire. A de 0 égale 60. Et voilà notre premier point. Et puis, A de 10, en remplaçant X par 10, 60 plus moins 3 fois 10 égale 30. Le point de coordonnée 10 est 30 cm. 5, 10, 15, 20, 25, 30. La représentation graphique est donc ce segment de droite. Ce segment de droite, c'est bien sûr le pléonasse, qui relie ces deux points. Ils ont le point A et le point B. A de 10 égale 30. Et A de 0 égale 60. La représentation graphique est ce segment. On peut estimer sur le graphique la valeur de X pour laquelle, par exemple, A de X égale 45. A de X égale 45. C'est-à-dire, l'air est 45. Alors ici, 55, 50, 45. Je trace des pointillés horizontaux. Cette droite horizontale coupe le segment à ce point. Je descends et je trouve, comme on dit, l'antécédent de 45 par la fonction A. 2, 3, 4, 5. Donc, A de 5, il paraît que c'est égal à 45. Il paraît parce que c'est une lecture graphique, donc approximative. Pareil, quelle est la valeur de X pour laquelle, A de X égale 30. 30 est là. 40, 35, 30. C'est la valeur 10 de tout à l'heure. A de 10 égale 30. Maintenant que l'image de 8, juste pour s'amuser. A de 8, 6, 7, 8. Je fais l'inverse. Je pars de 8 sur l'abscisse. Je monte, je coupe. Ah, il y a un point qui n'est pas très clair. Entre 35 et 36, peut-être 36. C'est environ 36. À l'œil nu, avec cette énorme approximation de notre whiteboard marker. En français, en français, Bic Valeda. On va retrouver ce résultat par le calcul. A de X égale moins 3X plus 60. Première question, c'était qu'il est l'antécédent de 45 par la fonction A. Comment c'est que A de X égale 45 et comment c'est qu'A de X égale moins 3X plus 60 ? Il résulte que moins 3X plus 60 est égal à 45. Pour le X demandé. On passe 60 à notre membre. Moins 3X égale 45 moins 60. C'est-à-dire moins 3X égale moins 15. On divise les deux membres par moins 3. X égale 5. C'est notre estimation. Maintenant, on est sûr que c'est la valeur exacte. L'autre équation. A de X égale 30. Comme A de X égale moins 3X plus 60. On obtient l'équation moins 3X plus 60 égale 30. Bien sûr, ce X-là, c'est un autre X que celui-là qu'on a trouvé tout à l'heure. Moins 3X égale moins 30. X égale 10. A de 10 égale 30. Et pour la dernière, A de 8 égale moins 3 fois 8 plus 60. égale 60 moins 24 égale 36. L'image de 8 par la fonction égale 36. Voilà comment la maison a été hantée par une fonction affine. Et voilà diverses valeurs des antécédents. Des décisions de base pour les calculs d'une fonction affine. On peut s'amuser avec Géogébra. Représenter notre petite maison. BC2, c'est le rectangle. ABC, c'est le triangle isocèle. AG, autrement dit le segment L. Donc vous avez ici la longueur pour le moment. Qui varie, ce segment, entre 0 et 10. Le point A d'abscisse 3, 10. Le sommet de notre maison net. Si je fais bouger le point C. Regardez surtout l'air du polygone, du pentagone. Polygone 50,61. C'est son air. Et la valeur de X, 3,97. Alors, je déplace à partir du début. Il n'y a plus de triangle isocèle. Ça reste qu'un rectangle, 6 sur 10, 60. Et X égale 0. Chez nous, X, c'est noté par L. Quand X devient de plus en plus grand, l'air du polygone diminue. 47, 45. Et voilà, quand X arrive à 10, le polygone a comme R3, 30. Voilà comment on peut s'amuser avec GeoGebra. Ça ne remplace pas du tout les calculs qu'on vient de faire tout à l'heure. Mais c'est bon. Le grenier diminue. La façade de la maison augmente. Les architectes peuvent construire un grenier plus petit. un grenier. Un grenier. Un grenier. Sous-titrage ST' 501